Le tournoi de Roland-Garros fait partie des quatre tournois principaux du Grand Chelem. En 2023, il a débuté le 28 mai et se termine ce dimanche 11 juin. Très disputé, plébiscité par le public, il oppose chaque année les meilleurs joueurs de tennis du monde, dans différentes catégories. Fait à souligner, la parité est assurée en matière de rémunération. Les vainqueurs hommes et femmes perçoivent donc la somme de 2,3 millions d'euros, précise la finance pour tous. Doté d'un prize money dotation globale, de 49,6 millions d'euros, le tournoi français se classe parmi les plus généreux du circuit envers les joueurs, derrière l'US Open qui bénéficiait d'une dotation de 56 millions d'euros en 2023. Les finalistes hommes et femmes touchent 1,15 millions d'euros, tandis que 630 000 euros et 400 000 euros sont respectivement reversés aux demi-finalistes et aux quarts de finalistes, rappel 20 minutes. Supérieure à supérieure à Alisson Paradis, Ben Attal, Vincent Elbaz. C'est l'amour à Roland Garros. Quelle rémunération pour les joueurs qualifiés. Depuis la pandémie de Covid-19, la répartition des paiements qui a été mise en place se veut plus égalitaire, rapporte sortir à Paris. Les joueurs éliminés au cours des premiers stades de qualification touchent 16 000 euros, dès le premier tour. Les joueurs éliminés au second tour se verront verser 22 000 euros. Tandis que ceux qui perdent un 16e de finale empochent 34 000 euros. Les tennismen et les tenniswomen qui évoluent en double sont payés entre 17 000 euros, s'ils atteignent le premier tour, et 590 000 euros, pour les vainqueurs. Enfin, la dotation versée aux joueurs en fauteuil est comprise entre 8 000 euros, pour celles et ceux qui atteignent les huitièmes de finale, et 60 000 euros pour les vainqueurs du tournoi. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photos, barra tout la belle image SIPA 2 305 261 1423. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501